Et je suis bien entouré jusqu'à 20h avec Patrick Caram, le vice-président de Libre, vice-président de la région Île-de-France, avec Isabelle Floren, députée Modem des Hauts-de-Seine, avec l'essayiste et journaliste Maxime Liedot et l'ancien magistrat Georges Fénèque. Ça c'est l'orgue de la Major, la cathédrale de Marseille, qui joue et qui accompagne le public venu en masse faire un dernier salut à Bernard Tapie sur la musique de We Are The Champions, ce tube des Queen, qui a donc eu lieu en sortie de messe, en hommage à Bernard Tapie, justement à la cathédrale, la major des milliers de personnes rassemblées, des caméras de télévision partout jusqu'à l'intérieur de l'église où ont été prononcés les hommages comme celui de Jean-Louis Borloo. Tu aurais peut-être aimé être maire de Marseille pour continuer à servir les Marseillais. Tu voulais ouvrir les cœurs, unir les Marseillais pour bâtir ensemble une ville puissante, généreuse, tolérante, ouverte sur la mer et ancrée en Provence. Une armée de petits hommes en gris, invisibles, t'en ont empêché. Alors tu n'as pas été maire de Marseille, tu as été Marseille. Hommage également de Renaud Muselier. Les Marseillaises et les Marseillais t'ont adopté. Marseille, tout va si bien. Et comme Marseille, tu n'as jamais laissé personne indifférent. Tu étais un homme singulier qui se déclinait au pluriel. Tu étais un homme d'origine modeste qui a construit son immense destin. Nous t'avons tous vu évoluer. Tu as marqué au moins trois générations de Français. La famille aussi avec son petit-fils Rodolphe. Adieu, Dadi. Tu es chez toi maintenant, ici, à Marseille, chez moi, chez nous. Et avec Hugo, nous irons t'embrasser tous les samedis et te compter les exploits de notre cher club. Celui que tu as propulsé au pas de l'Europe, un soir de 26 mai 93. Et qui reste à ce jour le seul et unique en France, l'Olympique de Marseille. A jamais dans mon cœur, Dadi. A jamais le meilleur. Et tu sauras quoi qu'il arrive. A jamais le premier. Voilà donc des hommages. On a choisi ceux-là, mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu l'hommage de toute la ville de Marseille. Et comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, avant de prendre l'antenne à 18h, on a eu, je ne sais pas combien, trois heures de cérémonie, deux heures et demie, quelque chose comme ça. Toutes les chaînes d'information ont diffusé non-stop cette cérémonie. On n'est ni dans un hommage national, on n'est ni dans un hommage militaire. Je pose la question, et peut-être que je vais recevoir des coups de fil de la famille Tapie en disant vous êtes épouvantable en disant ça, mais est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop ? Georges Fenech. Écoutez, je crois que, moi j'ai suivi la messe, je l'ai trouvé très émouvante, bien sûr. Les Marseillais ont panthéonisé Bernard Tapie. Il y avait droit. Il y avait droit. Il n'y aura pas eu droit aux Invalides. Mais il a eu droit à un hommage absolument... Pourquoi il a eu droit ? À Marseille ? Pourquoi est-ce qu'il a eu droit à ce que vous dites, une panthéonisation ? C'est plutôt jolument dit d'ailleurs. Parce que, à l'image de ce qu'a été cet homme unique, son genre extraordinaire, et bien ses obsèques sont à son image. Mais, moi ce que je retiens, c'est ses supporters dans le stade du Lodrome. A la fois la tristesse, le visage grave au moment où le cercueil rentre sur la pelouse, et puis un moment de liesse pour rappeler cette victoire exceptionnelle à la Champions League, qui a remporté Marseille, et seulement Marseille d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel, et ça valait bien toutes les cérémonies, pardonnez-moi, aux Invalides. Il a eu la reconnaissance... Ça valait bien trois heures d'antenne sur les chaînes d'information ? Il a eu la reconnaissance du petit peuple, du peuple quoi. C'est ça qui était extraordinaire pour Bernard Tapie. Est-ce que ça valait autant ? Sans doute, sans doute, sans doute. Moi je trouve qu'on ne l'a pas trop fait. Il y a eu cette messe à Saint-Germain, elle avait sa justification. D'ailleurs on en parle, donc j'en fais moi-même. Oui, et il y a eu cet hommage au Vélodrome, bien sûr. Et puis la messe d'enterrement à Marseille, qui était devenue sa ville. Est-ce que les médias en ont fait trop ? Mais on en a toujours fait trop avec Bernard Tapie. Et après sa mort, ça continue. Dans tous les forces du terme, vous voulez dire, on en a fait trop, c'est ça ? Oui, je pense, je pense. Et je pense que ça lui a coûté très cher aussi, cette très très forte médiatisation. Vous savez, à un certain moment, quand on est trop exposé, il faut s'attendre quelquefois à des retours. Vous connaissez l'adage, il n'est pas obligé de venir quand on l'invite. Oui, mais je pense qu'il a... D'ailleurs il s'en va assez souvent. Oui, il a bâti... Non, mais là il s'en est allé, il n'a pas demandé. Non, non, mais... Il s'en est allé, je crois, avec... J'ai été témoin, moi, lors d'une matinale, lorsqu'il s'est levé, il est parti du studio. Avec beaucoup d'empathie de l'ensemble des Français dans son combat contre la maladie. C'est ça qui a touché tous les Français au fond d'eux-mêmes. Vous avez raison là-dessus, effectivement. C'est ça aussi. Je pense qu'on a tendance à panthéoniser les morts. On a tendance à tout pardonner, à ne leur trouver que des qualités. Vous avez des ennemis qui défilent, tous ceux qui lui ont craché dessus, etc. Qui viennent dire, ah, l'homme merveilleux que c'était, etc. Ok, ça, ça, c'est notre tendance française. Malgré tout, pourquoi il n'y aurait pas droit ? Mais pourquoi il n'y aurait pas droit ? Voilà un gosse du 20ème. Il est fils de... Son père est ouvrier, Fraiseur. Bon, à l'époque, c'était le sommet de la classe ouvrière. Sa mère aide-soignante, il part de rien. C'est un sans-dents pour Hollande. C'est un rien pour Macron, il part de rien. Et voilà, il a tout fait. Homme d'affaires, navigateur, couvreur, coureur automobile, chanteur, acteur, manager sportif, animateur. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait tapis ? Et qu'est-ce qu'il n'a pas réussi ? Regardez où conduit l'Olympique de Marseille. Et Bernard Hinault, posez à Bernard Hinault. Ce que je veux dire, c'est qu'on a, si vous voulez, cette reconnaissance du petit peuple qui est méritée. Et on a en même temps cette espèce d'intelligentsia française. Pardonnez-moi, moi, je ne suis pas dans cette intelligentsia. Moi aussi, je viens de la base. On a cette idée que, finalement, d'abord, il ne vient de rien. C'est un homme d'affaires. Donc, il y a une sorte de parfum, de scandale, d'opportunisme, un procès en opportunisme derrière tout ça. Moi, ça me rappelle les frères Goncourt. Il ne suffit pas d'avoir du talent. Il faut encore se le faire pardonner. Tapie a passé le reste de sa vie à se le faire pardonner avec des procédures judiciaires au cul. Maxime Hido ? On n'en fait jamais trop pour les gens qui ont suscité de l'admiration comme lui, qui ont suscité des vocations, qui ont suscité des envies. Je suis marqué de voir, parfois, autour de moi, des gens qui ont le même, ou des amis qui ont le même âge que moi, qui sont admiratifs de Tapie, de certaines séquences, de certaines de ses idées, de ce qu'il a réussi à faire avec l'OM. Donc, quand on a des parcours inspirants comme ça, quand on a des figures françaises comme ça, même parfois avec des travers, des zones d'ombre, je pense que ce n'est pas démérité d'en faire autant. Quand il inspire encore des jeunes, quand il est cité en exemple dans certains domaines, je pense que l'admiration est un peu trop rare dans ce pays pour ne pas qu'on la glorifie de temps en temps. Même s'il est, pour reprendre le titre d'un film, avec un autre qui a disparu il n'y a pas très longtemps, il est un peu Bernard Tapie, c'est un peu flic ou voyou. Bien sûr, mais c'est ce qui fascine aussi. C'est ce qui fascine aussi les générations, mais d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Les grandes icônes, quand elles partent, c'est quand elles ont toujours joué, à un moment ou à un autre, sur les deux versants. Isabelle Florène ? Oui, c'est un hommage, je trouve, populaire à son image. C'était un homme populaire, haut en couleur. C'était un homme XXL, donc un hommage XXL. Oui, ça ne me choque pas, mais ce que je dois dire, c'est qu'effectivement, sa maladie et son combat pour la maladie, à la fin, j'appartiens à un mouvement, et François Bayrou, qui l'a beaucoup critiqué, qui s'est violemment opposé à lui dans les affaires financières, l'arbitrage et autres, s'est rapproché, finalement, de lui, et nous en parlait régulièrement ces dernières années de combat. Et je trouve que, voilà, cette image qu'il laisse, et cet hommage aussi, pour toutes ces années, où on l'a entendu, il a eu énorme reconnaissance, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, ces dernières prises de parole, pour les soignants, qui l'ont entouré, et pour les gens qui l'ont entouré durant toute son épreuve. Depuis la découverte de Dieu. On parle des dieux, de catholiques, mais en réalité, il s'est rapproché des évangéliques. J'ai vu un pasteur évangélique, et qui m'a dit qu'il a eu à avoir des dialogues de conversion avec Tapie, sur l'évangélisme. Ça, c'est inattendu venant de ce personnage. Et bien voilà, c'était votre hommage à vous quatre, à Bernard Tapie, dont les obsèques ont eu lieu aujourd'hui.